... Chers amis, passionnés du cinéma qui s'écoutent, même sans les images, on y comprend quelque chose, et bien aujourd'hui, ce sera centré, comme une précédente émission, avec le couple réalisateur Jean-Yann, mais aussi musicien d'ailleurs, pour ses films, et le compositeur Michel Magne. Ce couple a fonctionné admirablement en 1972, avec « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », et ils remettent le couvert un an plus tard, en 1973, avec « Moi, il y en a à vouloir des sous », que je crois Jean-Yann avait résumé sous cette expression « Les syndicats qui découvrent les voluptés du capitalisme ». C'est tout un programme, ce film a 47 ans, je crois qu'il peut se regarder aujourd'hui comme au premier jour, et beaucoup de sujets abordés dans ce film, les rapports aussi avec la politique et l'Église, à l'époque où c'était un peu tendance d'aller vers les prêtres ouvriers. C'est au moment d'ailleurs de la construction de la cathédrale d'Évry, qui sera sans doute une des dernières grandes cathédrales construites en France, et dans laquelle d'ailleurs une partie du film a été tournée. C'est quand même assez extraordinaire. On voit aussi les débuts des supermarchés. En 1973, à Nancy, il n'y en avait qu'un, c'est celui qui est maintenant Cora à Oudemont. Donc il faut savoir que tout ce changement un petit peu de société, il y a une allusion à la crise du pétrole, et bien oui, en 1973, tout d'un coup, c'est tombé comme un coup de massue. Donc ce film d'actualité, avec aussi, comment dirais-je, une exaltation du marché commun, et bien c'était un sujet qu'il a abordé, Jean-Yann, dans ce film-là. Alors déjà, un petit rappel pour Jean-Yann, de son vrai nom Jean-Roger Gouillet, qui est mort maintenant, il y a 17 ans, il est mort en 2003. Allons, enfants de la batterie, le jour du rock est arrivé, avec nous de la mélodie, le tempo minable est changé, le tempo minable est changé. Entendez-vous, les camarades, braillez les sinistres croulants, qui viennent depuis 25 ans, nous saouler avec leur sérénade. Au rock, les blousons noirs, sautez sur vos piqueurs, dansons, dansons, et que le rock, et que le rock, dansons, et que le rock, abreuve nos micro-sillons. Voilà, c'est pour planter le personnage, c'est un de ses disques en 1961, ça s'appelle Saint-Rock, S-A-I-N-T, sur le même disque, on trouve aussi le rock Coco, J'aime pas le rock, et puis une version détonnante, de Je ne suis pas bien portant. Jean-Yann ne respecte rien, il sera engagé pourtant, à la télévision, à la radio, il sera viré très vite, mais il y retournera tout le temps, et ça sera comme ça, pendant toute sa carrière. Et je voulais vous le présenter comme ça, parce que, quand on voit le foin qu'on a pu faire avec Gainsbourg et la Marseillaise, en style reggae, un peu plus tard, c'est quand même assez étonnant que ce disque soit passé comme ça, en 1961, en plus dans une époque politique un peu particulière. Deuxième aspect de Jean-Yann, en 1966, donc quelques années avant qu'il réalise lui-même sept films, successivement, et bien ce fameux sketch du permis de conduire, je le prends en route sur sans doute un des passages les plus truculents, quand on passait le code dans la voiture au moment de passer le permis de conduire. Bon. Maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ah, ben ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Oui. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah oui. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, j'entends bien monsieur, mais c'est une supposition. Alors, vous êtes sur une route départementale, non ? Je crois sur une route départementale, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur la route départementale. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'ont causé, ça me donne envie d'envoyer les mandales dans la tronchette où ce qui est remue. mais en l'admettant. Ah ! Je vais me le farcir. Je vais pas lui, je vais me le farcir. voyons bien la boulevard des sous. Voyons bien la boulevard des sous. Voyons bien la boulevard des sous. Voyons bien la boulevard d'un guard. Il doute mon nom dans l'histoire. Voyons bien la boulevard seulement, beaucoup d'argent. Pour bien bouffer, pour bien baiser et pour bien boire Pour bien bouffer, pour bien baiser et pour bien boire Pour bien bouffer, pour bien baiser et pour bien boire Moi, y'en a bouloir des sous Moi, y'en a bouloir des sous Et on aura reconnu un titre fétiche d'Annie Cordy disparu récemment, ça ira mieux demain, voyez comme quoi la musique mène à tout Michel Magne, compositeur évidemment totalement inspiré je rappelle qu'il a fait tous les fantômas avec De Funès et Jean Marais bien sûr, les 5 angéliques des OSS 117 des années 60 et il a terminé sa carrière avec Les Misérables de Robert Rossen on pourrait en reparler encore longuement j'ai quelques émissions en réserve avec ce compositeur halluciné on peut dire les choses et qui malheureusement s'est suicidé en 1982 alors avec Jean-Yann c'est l'entente totale pour tirer sur tout ce qui bouge voici par exemple un extrait qui commence aussi à mélanger l'aspect de l'église un peu progressiste de cette époque et le monde des sportifs il ne respecte rien l'église un peu plus grand Et dans ce film, à un moment donné, on a un Kyrie Ellison dont le refrain c'est « Pour l'amour des sous ». L'amour des sous, l'amour des sous, l'amour des sous, l'amour des sous. Pour ce qu'on des sous, Kyrie Ellison, pour la Banque de France, Kyrie Ellison, pour ce qu'on du fric, Kyrie Ellison, pour la Banque arabe, Kyrie Ellison, Pour ce qu'on du blé, Kyrie Ellison, pour la Banque juive, Kyrie Ellison, et pour nous, pour nous, Kyrie Ellison, Pour ce qu'on de l'oseille, Kyrie Ellison, pour le Vatican, Kyrie Ellison, pour ce qu'on du flou, Kyrie Ellison, Les fric, les barbouzes, Kyrie Ellison, l'amour des sous, l'amour des sous. Alors, évidemment, dans le style le plus symphonico-pop de l'époque, et Michel Magne est excellentissime dans ce style. C'est celui des comédies musicales, évidemment, depuis quelques années, très à la mode, air, Jésus-Christ superstar, gospel, etc. Et ça prend un peu la suite du monde de la radio caricaturée de l'année précédente, qui était « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il était gentil ». Je dis « Alain, parfait », mais enfin, ça n'a pas pris trop de rides non plus. Alors, il y a aussi un esprit revendicatif, très à la mode aussi, dans l'esprit un peu cubain, latino-américain, pour réclamer liberté, égalité, sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est étonnant parce que ce film a 47 ans et on fête en 2020 les 50 ans du MMLF. C'est pour vous dire, encore une fois, l'actualité de ce film, à l'époque, évidemment. Il a beaucoup choqué, mais il a plu aussi. Et puis, sa permanence, je dirais, sur le plan des idées, on progresse, on progresse, un petit peu, comme ça, mais voilà. Alors, les rapports des syndicats aussi, en forme de revendication sur un fond de comédie musicale, parlent au patron « Ma tête est malade ». Parle au patron, ta tête est malade 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 Chaque fois que tu veux de l'augmentation Chaque fois qu'on ne paie pas de tes cotisations Chaque fois tu t'en vas parler au patron Un patron Il ne t'entend pas, ne te comprend pas Il ne te voit pas, ne t'écoute pas Mon beau tout briller, le cœur tout briller Je t'entends crier Chaque fois que tu veux, ton autogestion Chaque fois tu sais bien Il faut savoir aussi que les acteurs et les actrices des films de Jean-Yane qui lui seront fidèles pendant ces sept films pratiquement c'est du beau monde Il y a Bernard Blier dans un rôle de syndicaliste absolument inénarrable La compagne d'alors de Jean-Yane, Nicole Calfant Michel Serrault, Fernand Ledoux, la vieille école Jean-Roger Cossimon qui va faire l'évêque qui va inaugurer la cathédrale d'Évry Daniel Prévost, Jean-Marie Prolier décédé aujourd'hui Ginette Garcin, Paul Prébois, Jacques François Le grand Jacques François C'est un casting absolument inénarrable Et on a aussi des allusions en 1973 Le choc pétrolier, il est intégré dans ce film qui est sorti en cours d'année et ça s'appelle Pétrole Pop totalement inclassable C'est un peu de l'orientalisme, un peu Bollywood Le pétrole J'aime ça, le pétrole Je ferai n'importe quoi pour du pétrole RCF, la joie se partage Je rappelle, c'était il y a 47 ans, ce film Alors, il y a aussi des petits règlements de compte avec les syndicats qui touchent un petit peu au capitalisme finalement avec une pseudo-marche défilée ça fait plus marche majorette d'ailleurs que marche militaire voici la marche des syndicats que l'on entend dans ce film aussi À Paris, quand vient le mois de mai Quand le vin d'embronné Tremble le patronat Car dans l'air, en beau, les deux punais Unis comme jamais Sortent les syndicats De la République à la Nation Délégation Et votre la belle unité des ouvriers Unité, 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 unité Unité, unité pour tous les ouvriers À Paris, quand vient le vin Oui, au mois de mai De la République à la Nation On a l'impression de revivre l'actualité Le couple Mann, musicien et Jean-Yann, musicien, réalisateur et scénariste fait vraiment merveille dans ce film sur le plan musical Alors, une autre marche Alors, c'est sur un parking de supermarché Il y a toute une chorégraphie avec les manifestants qui avancent Les CRS qui reculent Les CRS qui ravancent Et les manifestants qui reculent à leur tour Voici la marche des CRS du même film Chaque été déjeuner sur les plages Ce soir, même si avec honneur Je veux les sauver À quel courage Les CRS Les CRS Les CRS La compagnie républicaine Le CQ De Sécur De Sécurité De Sécu De Sécu De Sécurité Vive la compagnie républicaine De Sécurité Oui C'est la compagnie républicaine De Sécurité Il peut pas Qu'est-ce que c'est La compagnie républicaine De Sécurité Chut Tais-toi La compagnie républicaine Chaque hiver C'est qu'à la montagne Que des albinistes Attravers Sont tirer Et tout Ou il stagne Par des CRS Par des CRS Par des CRS Réveurs 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 En tant que nous sommes, nous devons saluer les hommes qui veillent à nos sécurités. Chantons cela en vaut la peine, la compagnie républicaine. De sécu, de sécu, de sécurité, de sécu, de sécu, de sécurité. On aura peut-être connu, alors, Fanfan la Tulipe, c'est une marche militaire souvent utilisée dans les défilés. Tout va très bien, Madame la Marquise, et quelques autres sonneries pseudo-militaires. Voilà, un des grands moments à la fois visuels, chorégraphiques et parodiques, évidemment. Dans ce film, on trouve aussi, à un moment donné, je ne vais pas vous raconter tous les petits détails, mais une parodie, une imitation de James Brown, tout à fait intéressante. Ça s'appelle Superchic Génial. C'est chic, très chic, super chic, fantastique, génial, total, primordial, impéciale, sublime, ultime, ravissime, grandissime, spéciale, cruciale, préocale, cérébrale, génial, total, primordial, impéciale. Voilà, 100% français, avec, comme chanteur, un des musiciens du groupe Magma. Alors, le groupe Magma avait déjà participé par son chanteur dans la musique, en tout cas, en tant qu'interprétation de « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». Ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce film, il y en a à vouloir des sous. C'est le groupe Magma qui est invité pour faire la musique de l'inauguration de la cathédrale d'Evry, alors qu'il n'est pas nommé comme tel, et qui était en construction presque terminée à l'époque. Et c'est Jean-Roger Cossimon qui fait l'évêque, qui est tout à fait, évidemment, dans l'esprit du temps, de pop-musique qui envahit les églises. Il faut quand même le dire, c'était quand même un peu nouveau. Et à plusieurs reprises, on voit Jean-Roger Cossimon, en tenue d'évêque, qui bat à la mesure, et quelqu'un lui dit « Ça vous plaît, mon seigneur ? » Et il répond « C'est le pied, mon fils ». Et ce groupe Magma, pour des questions de droit, n'a pas voulu que cette musique originale, écrite spécialement pour ce film, soit entendue. Je précise aussi que, j'aurais envie de vous dire, regardez-le, regardez-le, ce film. Eh bien, il est introuvable, il n'a jamais été édité, ni en DVD, ni en VHS auparavant. Pour des questions de droit qu'on ne connaît pas exactement, puisque Jean-Yann était lui-même son propre producteur, c'est absolument introuvable. Moi, j'en ai une copie que j'avais faite à la télévision, puisqu'il est quand même passé. Et ce moment, avec ce groupe Magma, c'était de trop mauvaise qualité pour que je puisse vous le faire entendre, mais pour ceux qui sont amateurs de ce rock progressif, il faut savoir qu'ils interviennent aussi dans ce film. Alors voilà, et pour terminer, eh bien, un des plus hauts moments, pour moi, musicaux, que Michel Magma a pu faire, c'est mélanger un alléluia avec « c'est la lutte finale ». C'est la lutte des ouvriers dans l'Église, à un moment donné. On les incite à faire grève et surtout pas travailler pour l'Église. Donc les syndicats sont opposés et finalement, avec un peu d'argent, ils finissent par prendre le dessus sur le côté, j'allais dire, un peu religieux et les syndicats qui interdisent un peu que les deux se mélangent. Et finalement, ils se retrouvent musicalement. C'est pour moi tout à fait extraordinaire. On entend donc « c'est la lutte finale », ça c'est bien connu, c'est pas la peine de vous le présenter, et un alléluia totalement bien superposé. Et il y a tout un gag aussi quand ils disent de se lever, de s'asseoir, etc. Mais si vous avez peut-être vu ce film, vous y repensez. Alors j'espère qu'un jour, on pourra le revoir au grand jour. En tout cas, voilà, j'ai été heureux de partager ce moment combiné avec Jean-Yann et Michel Magne. Ils remettront le couvert pour le film « Les Chinois à Paris ». Alors il y aurait beaucoup à dire aussi sur ce film. C'est une autre histoire, et notamment une parodie de Carmen à la sauce Mao pour faire plaisir aux Chinois qui viennent d'envahir la France. C'est étonnant parce que ça se passe aussi il y a 45 ans, ce film. Et puis Michel Magne, qui avait quand même un brin de folie permanent, il avait trois films avec Jean-Yann, c'était déjà pas mal. Et puis ils se sont séparés, c'est d'autres compositeurs, notamment Raymond Alessandrini et Jacques Morali, le fondateur de la musique, on va dire, disco aux États-Unis, qui va mettre en musique les films suivants de Jean-Yann, un show business sur le monde de la variété, du spectacle. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette sur le monde de la télévision et des émissions de réalité. Plus vrai que nature, mais c'est très étonnant, comme c'est une préscience de la part de Jean-Yann. Et puis deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, avec, bon, beaucoup à dire aussi, mais Coluche surtout, en pleine forme. Et c'est Raymond Alessandrini aussi qui va faire cette musique. Et enfin, un peu loupé, il n'en fera plus après, en tant que réalisateur, c'est Liberté, Égalité, Choucroute, sur la Révolution française. Celui-là aussi est totalement introuvable en DVD ou en VHS même. Mais les autres, ils se trouvent encore assez aisément. Alors on termine, je ne veux pas être trop long, avec cette inter-alléluia, la combinaison du syndicalisme le plus, je dirais, dur, avec une certaine forme de religion, un peu à la mode. Voilà, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... ... ...